Tadam, Freestyle Kiwi, il est déjà 9h moins le quart. Alors, il faut se bouger un peu, là, j'ai commencé un petit peu à... Je vais l'envoyer, ça va être une belle journée encore aujourd'hui. Donc, j'ai fait une petite vidéo déjà ce matin de présentation et je vais l'envoyer en réponse. Donc, c'est un peu une expérience que je fais vraiment sur Facebook, où j'imagine un Internet quantique qui soit vraiment très fluide. Ou par exemple, j'ai eu un bug là tout à l'heure, je lisais la vidéo précédente sur mon disque et en même temps, je copiais d'autres vidéos sur le même disque. Et donc, l'aller-retour en USB 2, peut-être USB 3, ça marche. Mais en USB 2, ça ne marche pas, on ne peut pas en même temps lire et copier sur le même disque. Donc, imaginez un Internet comme ça. Excusez-moi, on ne voit pas grand-chose, mais on va ouvrir les volets ensemble. Je fais des expériences un peu pour humaniser le truc et j'ai mis tout à l'heure aussi en faisant le thé. C'est très convivial, je trouve, d'agir à la place de l'intérieur. On se retrouve complètement en situation, en mise en situation. Ah oui, c'est les vieux volets de... Voilà, et là on voit le... Ah, j'ai des zooms. Donc voilà, je fais des expériences sur Facebook et donc, je vais envoyer la vidéo en guise de réponse, en fait, à Patrice, qui m'a traité d'irresponsable et d'égoïste. Et donc, plutôt que lui envoyer une réponse assassine et que du coup, on ne s'en sorte pas et qu'on reste dans cette aliénation marxiste que Marx avait décrit, une aliénation qui est conditionnée par notre situation sociale, enfin, socio-économique, et qui est construite sur la lutte des classes. Donc lui, voilà, il part de là. Donc il est sur le conflit. Et donc, étant donné que j'ai un discours qui cherche à dépasser ce clivage inhérent entre les humains, entre les différences d'opinion, les différences d'opinion. Ah, le canigou, magnifique, avec de la neige au-dessus. Oui, donc du coup, envoyez la vidéo et peut-être justement, trouvez un outil démocratique nouveau pour communiquer de façon plus... Bon, alors, c'est lourd, utilisez les effets YouTube, là, là, sur Facebook, tout ça, c'est très énergivore. Et puis, bon, voilà, c'est dans le cadre publicitaire et commercial. Mais imaginez vraiment un Internet libre où, du coup, la fluidité de l'information soit telle qu'on puisse communiquer entre nous, non pas avec des lunettes virtuelles et un métavers qui est un truc de délire de Zuckerberg, là encore, là, s'ils sont fous, ces gens, hein. Mais vraiment, vraiment, une performativité du réel. Donc, d'être vraiment au sens, pas au sens de la perversité, d'être performant au niveau compétitif et au niveau sportif. Là, on a l'autre côté de la maison, chez le voisin, la cour. Pas seulement de cette manière-là, mais vraiment dans le sens d'Austin. C'était un chercheur en linguistique et en sociologie aussi, je pense, hein. Voilà, donc, le langage performatif, hein, le concept de langage performatif. Donc, et puis, bon, voilà, rester connecté à l'humanité, hein, c'est un peu l'enjeu. Donc, bon, mes guirlandes de Noël, je les ai pas posées parce que, voilà, c'est tellement... Je vais trouver ça dans le squat, hein, il y a des... Comme c'est une maison de famille, euh... J'imaginais, il y avait l'eau qui rentrait dans toute la maison avec des meubles super, hein. Super, des très beaux meubles, hein. Donc, j'ai vraiment... J'ai pas seulement sauvé les planchers, la maison, tout ça, mais j'ai sauvé les meubles, vraiment. Des belles armoires, hein. Avec le linge à l'intérieur, encore tout. Il y avait tout dedans, hein. Et donc, l'eau coulait, ouais, il faut voir les fissures, l'eau coulait dans toute la pièce. Et donc, je me fais expulser en plein hiver, on me réclame 6 000 euros, je vais passer au tribunal pour menace de mort, suivi psychiatrique, 4 mois de prison avec sursis, voilà. Et qu'on pense, hein. Donc, euh... Voilà, donc, ça, c'est mon cas personnel, hein. On fait de l'écologie de... De la spatio-temporalité, puis après, hop, partir de soi, donc, on me traite d'égoïste, bah oui, de toute façon, on est incarné dans un... On est un esprit incarné dans un corps, donc on peut pas, finalement, traiter quelqu'un d'égoïste, l'égo, ou alors de dire le discours... On passe à l'étage, hein. Donc, le troisième étage. Deuxième, non, deuxième, on part. C'est important du rez-de-chaussée. Et, euh... Et donc, euh... Quand l'idéologie bouddhiste, ou qui cherche à sortir de l'égo, ou vraiment, New Age, un peu, où on dit, ouais, ton égo, abandonne ton égo, abandonne-toi... Euh... Non, euh... C'est... Il y a un côté morbide. Donc, c'est secte, justement, où tout le monde finit par se suicider, ou, euh... Euh... Un peu sataniste, à moitié sataniste, sous l'apparence du bien. Euh... Ça serait lié à un problème de spatio-temporalité, justement, ou une condition angoissante de l'humain, euh... Pris dans cette espèce de grand tout, très confus, où tout est de l'espace-temps, et nous-mêmes, on est un espace-temps, donc, du coup, on ne sait plus où est le vrai, où est le faux, où est le bien, où est le mal, et du coup, bon, le bouddhisme, euh... C'est quand même construit, hein, c'est quand même un... C'est... C'est... C'est la gnose, hein, au départ, et... On donne un rapport au soi. Et euh... On retrouve aussi le Tao, hein, à la base du bouddhisme, hein, donc... C'est le rapport au ki, à l'énergie du... Donc, ce rapport au soi, et donc... Donc, l'idée, c'est de... C'est de... De se détacher de son égo au maximum, pour être... Mais en fait, c'est prendre conscience de l'espace-temps, hein, si le soi, c'est le grand espace-temps, c'est le grand tout, bon, ben, à partir du moment où son égo, on sort de son petit espace-temps, c'est un peu ça, hein, grandir en maturité, devenir plus mature, on sort de son... De son enfance, hein, de son petit égo, et... Et on s'ouvre au monde, moi-même monde, on s'ouvre au grand espace-temps, au grand tout. Mais pas non plus au point de... de sacrifier son propre... Donc, les... Cet esprit de sacrifice qu'il y a dans les religions, le sacré, hein, le sens du sacré, le sacrificiel, où, euh... Bon, ben, voilà, on va passer sa vie à faire... à citer des mantras, à prier, voire même à s'immoler par le feu, quand son temple est... si son temple est attaqué par les Chinois, comme... Il y a eu plein de cas comme ça, de... Quand le Tibet était envahi par les Chinois, il y a des bonzes qui s'immolaient par le feu, hein, tellement ils n'avaient plus d'égo, en fait, et tout leur égo était... Tout leur espace-temps, il était retranscrit dans leur temple, dans leur religiosité, dans leur croyance. Donc, c'est... Il y a une violence intrinsèque un peu à la religion, comme ça, enfin, pas une violence, une morbidité, quelque chose de morbide, et qu'on peut retrouver aussi, donc, dans les démarches communistes qui luttent contre les religions, et donc, du coup, c'est... C'est une lutte pour l'espace-temps. Il y en a un qui va le sacraliser, quoi, on va dire, à travers le temple, les croyances, quitte à s'oublier soi-même, quoi, à se sacrifier pour sa religion, et le communiste, ben, quelque part, lui, il arrive derrière, il va tout sac... Il va se carrément saccager l'humain, quoi. Ça va encore plus loin, quoi. Ça s'en prend à tout, à toute la... Toute la... C'est comme une démence, quoi, on peut dire, c'est peut-être le... Cette croyance matérialiste, c'est peut-être une extension, justement, de la religiosité au départ, qui était elle-même, déjà, qui avait des fondements très irrationnels, avec le totemisme, l'animisme, tout ça, c'était beaucoup d'irrationnalité, mais beaucoup de culture, quand même. Et on en fait, donc, un instrument de matérialisme, de productivisme, de pouvoir, avec la logique de four, la logique de feu, la puissance militaire, on en fait une force politique, mais avec l'espoir de se libérer à jamais de cette irrationnalité qu'il y a en l'homme et de créer un homme nouveau, un homme neuf, un homme augmenté, un... Ben non, ça marche pas. Bon, alors, il faut s'attaquer à ses gènes, alors. Voilà. Et puis, il faut lui mettre des puces, des nanopuces à l'intérieur, le connecter à une intelligence artificielle et puis, on s'attaque à ses gènes et puis, du coup, on arrivera bien à se détacher de notre irrationnalité à jamais et de devenir immortel avec des super pouvoirs. Donc, voilà, leur délire un peu. Donc, non, voilà, l'idée, c'est de dire au contraire, non, on reste humain, on reste attaché à notre irrationnalité, mais en toute connaissance, en pleine conscience, enfin, avec une conscience plus juste, plus... plus réaliste et qui permettrait, du coup, de considérer le conflit, le rapport à l'autre d'une manière moins mortifère, comme ça, moins cruelle, moins violente, moins barbare, moins basée sur la domination absolue de dominer quoi si tout est de l'espace-temps. Qu'est-ce qu'on peut dominer ? Oui, d'accord. il faut dominer déjà son propre... Voilà, donc souvent, on dit ça, la révolution, elle commence par se changer soi-même, elle le chante, qui est une arcana. Donc, on commence par là, son propre espace-temps, et puis après, le but, c'est de sa relation, donc tout est dans la relation entre son espace-temps propre, son corps et son esprit, et puis le grand tout, mais à toutes les échelles. Donc, avec ses voisins, avec sa famille, ses proches, et son quartier, sa ville, et voilà, et en fait, tout devient complexe à ce moment-là, où on voit bien qu'on ne peut pas avoir le même rapport. C'est impossible, même si justement, ces sociétés modernes, elles essayent de nous... de créer des normes et de nous conformer vraiment en créant une espèce d'uniformité par rapport au marché et au pouvoir d'État. La réalité, elle est bien plus complexe. Et en fait, notre attitude à adopter vis-à-vis du collectif, vis-à-vis de l'espace-temps externe à nous-mêmes, il peut être vraiment relatif à l'espace, donc et au temps. Donc, ses voisins qui sont juste à côté, juste en face, ça fait un an qu'ils sont là, ça fait 5 ans qu'ils sont là, ça fait 10 ans, voilà, c'est pas le même temps, c'est pas le même espace s'ils sont juste à côté mitoyens ou s'ils sont à 1 km, à 100 m, voilà, donc c'est pas le même rapport. Et puis après, pareil, avec le maire de sa ville, on va pas avoir le même rapport qu'avec le président de la République ou Bill Gates. Donc, bon, là, je fais des schémas. donc après, essayer de trouver dans les institutions des lois, un droit, une justice, en fait, qui prenne en compte cette relativité des échelles, en fait. Et comment un individu, par exemple, peut être considéré par la justice comme quelqu'un de dangereux ou d'agressif, alors que lui-même, il vit dans un environnement de danger, d'agressif, et c'est le plus gentil de la bande. Par exemple, je me projette un peu, mais on peut, voilà, retenir compte aussi des phénomènes spatio-temporels, c'est-à-dire la complexité des sciences, l'aspect psychologique, l'aspect social, l'aspect économique. Donc là, on a entendu, en actualité, voilà, Claude Guéant qui, bon, c'est une première, il était ministre. Bon, voilà, si on le ressetit dans son espace-temps, bon, c'est un panier de crabes, là-haut, il y a Sarkozy aussi, il a failli y aller. Et puis, bon, voilà, ils sont tous plus ou moins. Donc, on crée des icônes, quoi, voilà, avec les médias, tout ça, comme Julian Assange, voilà, c'est un peu lui. Bon, ben, Claude Guéant, c'est, comment il s'appelait aussi, d'autres, bon, donc voilà, on met des ministres en prison, on met aussi des héros du journalisme en prison, c'est pour ça que la série, je l'ai appelée Les Prisons de Bakounine, tiens, c'est un petit peu pour rester dans l'aliénation de Marx, pour rester dans une critique de Marx et Bakounine, finalement, je commence un peu à m'attaquer à eux, les pauvres. Donc, Les Prisons de Bakounine, parce que, voilà, au nom de la liberté, de la liberté absolue, la liberté infinie, qu'est-ce qu'on est en train de construire comme avenir pour l'humanité, pour nos enfants, pour l'environnement, qu'est-ce qu'on est en train de faire, donc, donc, voilà, essayer d'articuler ensemble, au fur et à mesure des vidéos, toute cette complexité relative aux échelles, aux individus, en intégrant la nature et la culture, donc, voilà, c'est pas simplement, par exemple, un territoire, et voir que, il y a des richesses du sol, ou il y a du gisement solaire, ou il y a beaucoup d'eau, il y a un lac, il y a des... Non, c'est de voir aussi la culture sur les lieux, qu'elles étaient les langues, les peuplades, les habitudes, les coutumes, les gens qui ont travaillé à cet endroit-là, qui ont vécu à cet endroit-là, voilà, de rester, d'utiliser les sciences, vraiment, au service de l'homme, et pas contre lui, voilà, on voit bien la sociologie, bon, même l'économie, à la base, c'est pas forcément quelque chose qui était fait pour tout ravager, comme ça, c'est des sciences humanistes, donc, voilà, Adam Smith, tout ça, c'était des classiques, donc, du coup, eux, ils imaginaient le monde, même Leinitz, c'était le premier à imaginer une société un peu de surveillance carcérale, bon, il travaillait aussi sur le droit, sa philosophie, il l'a appliqué un peu sur le droit, bon, comme c'était un mathématicien, il était très... donc, donc, voilà, ce qu'on peut... Et pourtant, Leinitz, il est au fondement des... de la physique, des mathématiques pour la physique. Donc, voilà, interpréter les choses comme ça, sous cet angle, cette approche épistémologique, dans le... dans la... dans la continuité de Kuhn, de Thomas Kuhn, structure des révolutions scientifiques, où on voit bien le rapport entre le... 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 les sciences et le... les politiques, les conjonctures. Bon, voilà, on va faire une pause, et je vais... je vais... on va essayer de... de rester centré sur le... les prisons de Bakounine, donc c'est le nom de la série. Bakounine, il représente la liberté, donc je peux mettre un titre comme ça, c'est tout de suite... ça ressemble un peu à un oxymore, la prison de Bakounine, mais en même temps, voilà, Bakounine, il a fait de la prison, plusieurs fois dans sa vie, et... 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 notamment la première fois, je vais... bon, après, il y a eu plusieurs biographies, moi, j'en ai lu qu'une, donc je peux pas non plus me prétendre à être un expert de la vie de Bakounine, puis d'ailleurs, j'ai des vagues souvenirs, la dernière fois que je l'ai lu, ça date de 2-3 ans, c'est un des derniers livres que j'ai lu, d'ailleurs, mais depuis... donc... ça me rend amer, tout ça, je suis vraiment désespéré de voir à quel point j'ai... j'ai du mal à remonter la pente, mais... mais voilà, on va travailler... on va... je vais... je spécule, comme un... comme un... un internaute qui... qui va... qui spécule sur la crypto-monnaie, moi, je vais spéculer un peu sur le... sur la pensée et sur le... voilà, de façon un peu vulgaire. Donc, sur la vie de Bakounine, on va essayer de construire un peu une réflexion psychologique sur son... sur son parcours. bon, de façon très grossière, excusez-moi pour les spécialistes, voilà. Donc, je fais une pause et puis on va sortir, on va aller faire un tour. ok, on reprend, on est prêt à partir, je suis assez énervé, là, je crie depuis tout à l'heure parce que je ne retrouvais pas la laisse du chien que j'avais laissé négligemment hier. Et voilà, moi, il suffit d'un rien pour que je monte dans les tours et que j'en fasse une crise existentielle. Donc, en fait, je suis fragilisé parce que avec cette menace d'expulsion qui plane et ce harcèlement qui dure depuis plus de 10 ans et cette injustice profonde. Donc, je me dis, non, quand je suis arrivé ici, je leur ai proposé direct avant même de commencer à nettoyer, enfin, dès que j'ai commencé à nettoyer. Ouais, dans l'été, je crois, c'était dans l'été. Ou non, quand j'ai fait le toit, quand j'ai fini le toit, enfin, bon, c'est une vieille idée que j'ai, donc, de proposer une SIC, faire une SIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif, donc, ils font ça, je crois, le Média TV, je crois, c'est une SIC, mais ce n'est pas ça, en fait, l'intérêt, ce n'est pas de monter une structure économique pour faire un média ou pour faire... Moi, j'essaie vraiment de voir la SIC vraiment dans un intérêt collectif, intérêt général, quel est l'intérêt vraiment de cette structure administrative qui arriverait à mettre dans le même conseil d'administration des riverains, des associations, des entreprises et l'État, quoi, pour mettre tout le monde autour de la table. Donc, mon approche, elle est vraiment rationnelle, elle est fondée, on ne peut pas dire que c'est moins fondée, et puis ma démarche, elle est humaniste et elle est en phase avec les valeurs de la République. Donc, en fait, j'ai entendu un haut fonctionnaire sur François encore qui parlait du bashing, je crois que ça s'appelle, je ne sais pas, c'est mettre... de... 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 de révéler certaines choses sur certaines personnes sans que ce soit de la diffamation parce que c'est la vérité. Donc, peut-être... et donc faire appel à la probité des fonctionnaires. Donc, c'est un haut fonctionnaire, un ancien haut fonctionnaire qui... qui... il a l'œil sur un préfet, bon, sur... on pousse à la vaccination, tout ça, donc il... il garde l'œil sur les... sur les hauts fonctionnaires qui sont actuellement en poste et qui tomberaient, donc, dans ce travers d'obéissance absolue, absolue, quoi. Voilà. quoi qu'il arrive, on obéit à l'autorité supérieure, même s'il s'agit de fomenter, d'organiser un génocide de masse, quoi. C'est ce qui s'est passé en 39. Donc, du coup, du coup, ben moi, je peux faire un peu... bon, sans aller aussi loin que ça, mais dire à l'huissier que... voilà, là, on est dans la même logique un petit peu d'acharnement sur ma personne parce qu'il y a une obéissance à une autorité apparemment. Et bon, voilà, et moi, je fais le pont avec ce qui se passe au niveau national et international. Donc, du coup, c'est bien, ça me pousse à... ça me pousse à reprendre ma philosophie, vraiment, et repartir au combat parce que, hein, c'est le maire de la ville, c'est le chef du gouvernement. Donc, c'est lui, quand même, depuis plusieurs années qui laisse faire... même s'il n'est pas derrière tout ça, il laisse faire tout ça, quand même. Donc, bon, il est forcément derrière tout ça parce que, surtout, il a du pouvoir, surtout, un peu, il peut trouver un logement, il peut... Voilà, il est très proche de ses... de ses... de ses petits schtroumpfs pradéens. Donc, il est proche d'eux, donc, il peut les arranger sur tout et sur rien. et bon, moi, c'est plutôt l'inverse ce qui se passe. C'est vraiment, il y a un acharnement vraiment sur ma personne. Donc, j'essaye de leur dire, clairement, je leur explique, au palais de justice, alors, des avocats, aux avocats, je leur dis à chaque fois, il y a un acharnement sur ma personne. L'attitude, elle est comme sur internet. C'est... On m'écoute et... Là, il n'y a strictement aucun commentaire sur mes vidéos. bon, tout le monde ferme sa gueule. Enfin bon, il n'y a pas grand monde, mais après, je sais, bon, je connais, je suis habitué. Donc, du coup, je creuse, je creuse, parce que ça veut dire que ça confirme. Moi, j'ai une démarche poporienne. Popor, c'est de l'épistémologie. Donc, tant qu'une chose est vraie, un peu, c'est un peu la logique de Turing, aussi, en même époque, d'ailleurs. on a affaire à de l'intelligence artificielle tant qu'on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte qu'on est en train de discuter avec une machine, donc c'est une intelligence artificielle. Et dès qu'on finit par s'en rendre compte, bon, elle n'est plus artificielle, elle est... C'est pas de l'intelligence, en fait. Donc, voilà, donc en fait, on n'utilise pas de l'intelligence artificielle. Hop, mais bon, c'est de la bêtise. Hop, tout le fond. Bêtise naturelle. Et, pas peur, oui, donc c'est... Il faut que l'expérience soit falsifiable, soit, comment dire... C'est la falsifiabilité, la réfutabilité, donc on puisse réfuter, on puisse faire que sinon, c'est un dogme, c'est une secte, c'est pas de la science. C'est-à-dire, quand on arrive comme ça avec de la connaissance et qu'on ne se soumet pas à l'expérience et à la contradiction et qu'on dit, c'est comme ça, point barre, même si la science s'appuie sur des axiomes, donc sur des théories, sur de l'a priori, sur de la métaphysique, il faut bien que ce soit testable, en fait, pour Popper. Donc, c'est ça, le principe des sciences. Et, bon, écoutez, Louis Fouché, apparemment, il y a, enfin, c'est pas, il suit Mac Mollock, je sais plus, un cardiologue très connu, enfin, je... Et donc, il n'y a rien de dérive dans le monde médical, vraiment, on n'est plus du tout dans le domaine des sciences. Donc, est-ce que mes recherches sur la spatio-temporalité pourraient arriver, pourraient nous aider à remettre un peu les sciences sur leur rail, qu'elles retrouvent le chemin de leur noblesse, quoi, voilà, leur lettre de noblesse. Donc, si on peut réfuter, si on peut falsifier dans le sens, voilà, qu'il n'y a pas une illusion, un jeu d'illusion, donc c'est difficile avec l'espace-temps si on le base sur le fondement du tout, est-ce que c'est falsifiable l'espace-temps ? Est-ce que c'est réfutable ? Moi, je dis que oui, parce que tout le monde peut faire l'expérience de l'espace et du temps, ça c'est, voilà, irréfutable. Donc là, après, on peut me dire, bah oui, mais c'est pas des sciences, du coup, vu que c'est irréfutable. Et bon, c'est là où moi, je réponds, je dis non, mais s'il s'agit d'un paradigme, donc après, il faut voir si ça fonctionne dans les fêtes. et bon, c'est le cas avec l'arithmétique, bon, qu'on ne veut pas reconnaître, mais avec mes cheveux qui arrivent, c'est pour ça que je fais toutes ces vidéos aussi, parce que si vraiment j'arrive au bout de l'histoire, je retrouve 100% de mes cheveux, bon, il n'y a pas plus irréfutable, comme preuve. Vu le temps que ça a mis, j'ai des témoins, c'est pas ce qui manque, tout le monde m'a vu chauve, pendant des mois. Donc voilà, on part positif, toujours dans le bon sens, donc Bakounine, on est là-dessus, les prisons de Bakounine. Donc voilà, Bakounine était franc-maçon, il a fait de la prison, dans le début de sa carrière politique, en fait, il était en Russie encore, parce qu'il est issu de, je crois que c'est un Pétersbourg, d'une famille russe, bourgeoise quand même, un peu comme Marx, c'est des gens qui viennent d'un milieu cultivé, et donc il s'est retrouvé en prison en Russie, parce que voilà, il était déjà, il avait la fibre, donc voilà, donc je me souviens plus trop de la raison pour laquelle il s'est retrouvé dans cette situation. Kéros, il va aller, mais ouais, il y a encore la rosée, c'est mouillé, c'est mouillé Kéros, puis j'ai des chaussures à 50 balles, donc elles sont déjà toutes craquées au bout de 3 mois, elles se mêlent, bon, c'est des trucs chimiques, ça c'est... Donc revenons, je passe de mes pieds à Bakounine, donc on retourne dans le temps, donc 1800, ça devait être début, ouais, voilà, pleine époque de... puisqu'il a écrit Dieu et l'État en 1892, je vais regarder un petit peu les pages Wikipédia, donc on pourra regarder ça dans une vidéo tout à l'heure, plus dans le détail, mais on va dégrossir un peu. Donc il a écrit une lettre, à l'époque, il était en prison, donc dans sa jeunesse, donc il y avait le tsar encore, et donc il y avait énormément de paternalisme, de patriarcat, voilà, c'était l'image du tsar, bon, c'était vraiment, il y avait une soumission à l'époque, absolue, au tsar, vraiment, donc même lui, le plus révolutionnaire de révolutionnaires, il a écrit une longue lettre, enfin une lettre, il a écrit une lettre au tsar, vraiment, d'une condescendance absolue, où il fait des courbettes, il fait des intellectuels, je veux dire, il est, comme dans une cour royale où on voit les sujets qui font la révérence au seigneur, quoi, donc là, c'était vraiment ça, il a dû faire preuve de beaucoup, beaucoup de philosophie, justement, dans le sens usuel du terme, quoi, et pour sortir de cette situation, et puis, dans cette lettre, on voit déjà émerger son rapport ambigu au pouvoir, où il a une faculté de défendre la dignité humaine tout en, ben, voilà, en flattant un petit peu l'ego du, 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 du gouvernant, du gouvernant, donc, bon, pour situer dans le contexte de l'époque, et puis, et puis après, il a refait de la prison à nouveau, je crois, voilà, donc on ira voir ça, on va voir combien de fois il a fait de la prison, donc sa grande réussite, c'est vraiment parce que c'est le, Joe Lettas a été écrite à l'édition jurassienne, donc c'est vraiment dans le Jura en Suisse, où il a, il a laissé beaucoup d'influence, et, et bon, il était franc-maçon, donc lui aussi, hein, donc, donc, cette franc-maçonnerie, elle est, elle est, donc, elle est humaniste, elle est, elle est pour la liberté, elle est pour l'amélioration de le progrès, l'amélioration de l'homme, mais, en s'attaquant, donc, au pouvoir politique, archaïque, donc les rois, et puis, en s'attaquant à la religiosité, quoi, donc, qu'est-ce que c'est que ce phénomène, est-ce qu'on peut dire que c'est un phénomène militaire, parce que souvent, à la tête du pouvoir, on a le roi, le gouvernant, enfin, le président, et puis à sa droite, il y a le religieux, et puis à sa gauche, il y a le militaire, c'est comme ça qu'on peut personnifier le pouvoir, un peu, mais là, non, c'est pas ça qui s'est passé, donc, moi, j'en reviens à cette seconde nature que je creuse avec vous, jour après jour, une nature qui viendrait du fond des âges, et qui fait une réémergence, à l'ère moderne, sous forme d'une, d'un ré-ensauvagement et d'un ré-enchantement, puisque c'est ça qui posait problème au 20ème, enfin, voilà, au début de l'ère moderne, ce désenchantement, c'est-à-dire le fait de bureaucratiser, technocratiser, et puis artificialiser nos vies, cette vie moderne, prosaïque, tendance à nous dénaturer, au point que, voilà, on perd le goût, la joie de vivre, donc, le désenchantement, dû à ce processus de rationalisation traité par Weber, et ce thème de désenchantement, le fait de rationaliser, rationaliser, c'est comme si ça nous coupait de nos émotions, et de bureaucratiser, technocratiser, et du coup, on perd notre humanité, qui se situerait dans cette spontanéité joyeuse, un peu comme les chiens, comme ça, ils viennent se sentir, ils disent bonjour, les animaux qui sont spontanés, un peu, bon, ça dépend lesquels, mais une joie de vivre inhérente à la nature, on va dire, qui est là, qui est de partout, quoi, et donc, il serait exploité par un processus froid, aveugle, qui réduit tout à l'état de néant, un illisme, un peu, qui met tout à plat, un 2D, un espace 2D, d'ailleurs, le cosmos, on mesure en 2D, il est euclidien, qui est en 2D, donc, c'est pour ça que la Terre est plate, d'ailleurs, je vous l'apprends, la Terre est plate, en fait, étant donné que l'univers est en 2D, donc, c'est, et donc, du coup, voilà, cette espèce de phénomène un peu froid, glacial, sans âme, sans cœur, qui s'empare de notre, de notre vouloir vivre, un shoponeroarien, ou de notre joie de vivre tout court, sans, justement, un shoponeroar, c'était peut-être, justement, il essayait déjà de comprendre, parce qu'il parlait, on parle de lui en philosophe négatif, enfin, plutôt pessimiste, donc, il parle d'un balancement comme ça, entre le désir et l'ennui, donc, quelque chose de très rationnel, comme un pendule, il faut imaginer le pendule, et puis, en même temps, très aliénant, et déshumanisant, on perd sa joie de vivre. Et puis, donc, ce concept de ré-ensauvagement qui est apparu aussi dans les prémices de l'écologie politique, qui n'a rien à voir avec Yannick Jadot, on est d'accord, des années 70, il était question de ré-ensauvager, je pense que c'est tout à fait lié à notre problème, le problème de la biodiversité, du climat, et puis, à mes yeux, de la politique, de la manière dont les humains font de la politique aujourd'hui, en passant par le média numérique actuel qu'on nous propose, enfin, qu'on nous impose un peu, cet Internet très énergivore qui crée des inégalités, qui nous divise, et qui, du coup, qui nous, surtout avec des réseaux comme Facebook et YouTube, qui a tendance à nous déshumaniser, c'est même pas, voilà, c'est dans le sens où, bon, même avec des petits commentaires sous les vidéos, ou alors des commentaires en bas des partages des coms, comme on appelle ça, les publis, les publications, les publications, on peut laisser des commentaires, mais on voit bien que l'humanisme, moi, j'ai vu dans mon labo, où on a eu des petites périodes un peu, où c'était un peu animé, mais la plupart du temps, il y a une dérive dans le temps, comme ça, où ça se... Donc, et puis, bon, il y a des conflits, il y a de la haine, il y a du mépris, il y a de la mécompréhension, hein, vraiment, peut-être que j'aurais mon pétard de la bouche pour bien m'exprimer, la mécompréhension, le mépris, la méprise, donc le méprise, c'est pas simplement mépriser quelqu'un, le regarder de haut, le voir avec le toiser, le manquer de attention, c'est aussi se tromper, quoi, la méprise, se méprendre, donc, ouais, mais Kiro, je veux pas aller dans le champ parce que là, ça, c'est encore gelé, là, il y a des frères, il y a des lois, donc, donc, et du coup, cette méprise, elle est peut-être, justement, qui génère un mépris, hein, on peut voir les choses comme ça, la société du mépris, d'Axel Honnête, voilà, l'école de Francfort, bon, c'est important, il faut, bon, il reprend les thèmes de la philosophie sociale, donc, c'est vraiment voir la société comme un organisme vivant qui peut choper des maladies, en fait, et puis tomber, voir, avoir des désirs de suicide, comme un être humain, en fait, faire une transposition, et même à l'échelle d'une planète, donc, l'esprit de Gaïa, quoi, on peut dire que, bon, ben voilà, Gaïa, elle nous fait une bonne grosse dépression parce que là, elle est passée dans son adolescence, elle a passé son adolescence, elle devient un peu plus, elle va pouvoir quitter son foyer, en fait, on peut voir la Terre comme ça, quoi, et du coup, il y aurait ce gros processus de rationalisation au niveau planétaire, même, qui nous dépasse à un tel point que, voilà, ça engendre des guerres, des conflits, des luttes de classe à tous les niveaux, et on est tous montés les uns contre les autres comme ça, et du coup, c'est ce qui serait, c'est ce qui composerait la réalité sociale, donc, ce que tous les sociologues cherchent à comprendre, en fait, pourquoi, justement, Durkheim, le coup de suicide, l'anomie, tout ça, ça le préoccupait, qu'est-ce qui se passe dans ce... pourquoi les gens, voilà, n'arrivent pas à s'adapter à l'industrie, alors que, bon, les sciences, c'est tellement... voilà, la performance, c'est tellement... ça nous donne tellement de possibilités, et en fait, ça se retourne contre nous, cet effet Frankenstein, donc, essayer de comprendre ce phénomène, et c'est vrai qu'avec le complexe de la spatio-temporalité, je construis avec vous en même temps, c'est pas... là, c'est du freestyle, donc, le complexe de la spatio-temporalité, du coup, ça rend les choses diffuses, confuses, et déjà, au niveau individuel, on peut déjà s'y perdre, et encore plus au niveau collectif, quoi, comme c'est quelque chose qui est vraiment fondamental en toute chose, et y compris à l'échelle de la planète. Donc, comment, en fait, en 2021, un humain, sur Terre, comment il peut interpréter ce malaise planétaire, et trouver, justement, un lien entre son égoïsme, on a traité d'égoïsme ce matin, et le destin de toute l'humanité, quoi, en fait, dans son ensemble, de... genre, il y a 8 millions d'années en arrière, et dans 8 millions d'années, quoi, si on imagine, on est au milieu, peut-être, voilà. Et, donc, imaginer un peu le destin et le destin de la planète, et du coup, trouver des... une grille, une méthode de compréhension du réel qui rendrait les solutions aux problèmes évidentes, parce que les mathématiques, les sciences, bon, c'est des cartes qui s'appuient là-dessus, en fait, quelque chose qu'il faut se fier à l'évidence, quoi, c'est quand c'est vraiment évident qu'on peut universaliser une théorie en science. Il n'y a pas... Donc, il y a la preuve, effectivement, ou en philosophie, il y a la preuve, mais il y a aussi... Bon, par exemple, j'en ai parlé ce matin, j'ai évoqué la liberté de Kant, sa manière de voir la liberté, et s'arrête là où commence celle des autres. Il y a une espèce d'évidence qui nous saute à l'esprit et qu'on ne peut que comprendre cette phrase, quoi. Voilà, donc, moi, du coup, en tant que philosophe passionné, j'essaie d'aller percer ce mystère, quoi, rien que dans cette petite formule où la nul n'est sans seigneur est la loi, la loi est la même pour tous, ou alors, donc, cette phrase de Bakounine, j'étends ma liberté à l'infini, en augmentant ma liberté, j'étends celle des autres à l'infini. Donc, voilà, avec le... l'axiome espace-temps, tout prend du sens, y compris le non-sens, en fait. Après, c'est le bon sens qu'on lui donne. Mais, effectivement, il y a toujours un espace-temps qui peut empêcher un autre espace-temps d'aller plus loin. Donc, ça, ça rejoint la phrase de Kant. Voilà, ça arrête là où commence celle des autres. Ensuite, Bakounine, toujours, en augmentant mon rapport à l'espace-temps, en l'améliorant, parce que la liberté, c'est ça, c'est augmenter son pouvoir d'emprise un peu sur le réel. Donc, par exemple, on prend l'avion, on augmente sa liberté parce qu'on a une capacité et un pouvoir supplémentaire grâce à la science. Donc, du coup, ça se répercute sur tout le monde. Et puis, c'est ça le progrès humain un peu. C'est ça qu'il entendait par là. c'est-à-dire que si on va tous vers l'industrie, donc les ouvriers, c'était ça, on va tous vers l'anarchisme et on va se libérer, on va atteindre un état et donc on sera tous libres. La recherche de la Fédération Anarchiste, l'International, bon, voilà, c'est là où ça a bugué avec eux. On y reviendra, on va revenir dans la journée avec Marx. On va continuer. Et puis, bon, voilà, nul n'est censé ignorer l'espace-temps, la loi. Et la loi est la même pour tous, l'espace-temps, c'est que de l'espace-temps. Voilà, on va traverser la route parce que là, l'espace-temps, ce n'est pas la même pour tous. Moi, je ne vais même pas, il faut que je passe dessous, il n'y a pas de passerelle, rien, aucune passerelle. La gendarmerie, ils n'ont pas l'air de trop bosser. Super bâtiment de la gendarmerie, magnifique, de l'écologie pour agir avec Yannick Jadot. Mais bon, avec Castex derrière qui tient les rênes et les ficelles et le compte en manque. Donc du coup, on ne va pas aller loin au niveau écologique. On traverse et puis on continue la réflexion, on va creuser plus. Ok, on continue. Bon, c'est très désagréable, il y a la route, c'est désagréable pour moi, mais en fait, quand je me réécoute les vidéos et qu'on entend la route, je me dis que finalement, ce n'est pas si ennuyeux que ça parce qu'on est tous habitués en fait à ce bruit-là de la route qui a complètement envahi nos vies ce bruit, ce fond sonore. Il faut savoir qu'on compare souvent pour comprendre le décalage vers le rouge en cosmologie, l'effet... Ah bah zut alors, j'ai un trou. Pourtant, c'est un effet très connu, cet effet de décalage vers le rouge. Ah bah zut alors. Bon, il va falloir vraiment que je m'en suis un peu. Donc, il va vraiment falloir que je me remette au silence et que je remette le nez dedans parce que sinon, je vais tout perdre ce que j'ai appris dans ces 3-4 dernières années. Et j'aimerais bien, à cette heure-là, j'aimerais être à fond dans la recherche scientifique et mathématique. Mais voilà comment je suis traité, voilà comment j'ai été reçu. Enfin, voilà, donc je fais ce que je peux. Je ne vais pas me retrouver à la rue et puis. Donc, du coup, voilà, j'invente, j'improvise ces petites vidéos pour creuser des questions vraiment fondamentales en philosophie. Donc, ces rapports nature-culture, esprit-matière et puis État-capitalisme. dans le thème du jour les prisons de Bakounine, Dieu et l'État, je pense qu'on a les trois réunis. Vraiment, c'est la condition humaine. Déjà, les anarchistes dénonçaient vraiment l'injustice sociale. Donc ça, c'est vraiment le rapport nature-culture, l'homme dans son environnement, comment il organise son monde. Et l'esprit-matière, le problème de Dieu, Dieu et l'État. Dieu est à l'esprit ce que la matière est à l'État. Donc, essayez de bien suivre mon raisonnement. Si je rajoute l'espace-temps maintenant, on peut dire Dieu est à l'esprit du temps. Sein und Zeit, Heidegger. Non, c'est l'être et temps, pardon. Donc, Dieu est à l'esprit du temps. Non, c'est un livre de mort, l'esprit du temps. Un de ses premiers livres. Enfin, ouais, ouais. Je crois en deux volumes, l'esprit du temps. Donc, Dieu est à l'esprit du temps, ce que la matière de l'espace est à l'État. si on part comme ça dans cette idée-là. Donc, vous voyez comment j'axiomatise. C'est-à-dire que je pars du principe qu'il y a une relation duale entre Dieu, l'État, chez Bakounine. Et donc, je vais essayer l'axiomatique espace-temps avec nature-culture, esprit-matière, état capitaliste. Et donc, une fois qu'on a construit cette petite équation, là, on peut vraiment rester au niveau esprit-matière, Dieu et l'État de Bakounine, esprit-matière, et puis l'espace-temps en milieu. Bon, ben là, on peut comprendre que, voilà, le capitalisme, en fait, il est comme Dieu, un peu, regardez ses grands bâtiments, ses gros camions, et il y a une espèce d'adoration. On y va comme ça, de façon aveugle, il faut voir les comportements quand ils sortent le dernier iPhone, enfin, vous connaissez tous ça. Et puis, à l'inverse, il peut y avoir une haine de Dieu aussi, donc la haine du capitalisme, mais ça reste un rapport très démesuré, justement, très, plein de religiosité, quelque part, démentiel, le mot démence. Soit une haine profonde et en même temps, une soumission. C'est vraiment, ça ressemble vraiment à notre rapport à Dieu, quoi. On peut très bien lui en vouloir. Pourquoi Dieu, voilà, on est mortel, j'ai perdu des airs, je me fais marcher dessus ou des trucs comme ça. On lui en veut et puis en même temps, on se soumet à lui. Ah bah ouais, donc on y va quand même, on est content quand on touche la fiche de salaire, on est content quand on gagne au loto, on est content quand on a son frigo bien rempli, quand on a fait les courses. Donc voilà, c'est un rapport assez religieux au capitalisme et donc là déjà, on peut tout de suite faire fermer leurs claquets aux francs macs et à rien de dire, bon, voilà, avant de s'en prendre l'essence quand ils s'en prennent à l'essence des choses et qu'ils veulent, bon, donc voilà. et après, la matière et l'espace et l'état, donc le temps, aussi Dieu, le temps, on voit bien, capitalise, c'est capitalisé, c'est avec le temps, on accumule, donc c'est une relation vraiment temporelle et puis on ne sait pas où il est, donc on ne sait pas s'il existe, le temps, donc comme Dieu, on ne sait pas où il est, il est partout, il n'y part, on le cherche encore, on se demande s'il existe, bah oui, il n'existe pas, comme le temps, donc c'est la cause de l'existant, donc du coup, bien qu'il revient, on va faire 2-3 courses à Inter, voilà, parce que j'en parle et j'y vais, mais il y a trop de monde, on ne va pas y aller en fait, ouais, on ne va pas y aller, je voulais acheter quoi, du pâté pour les chats, des conneries, bah tant pis les chats, bon voilà, c'est de l'aliénation, on est, que ce soit l'amour ou de la haine, vis-à-vis de Dieu ou du capitalisme, voilà, ça reste très passionnel, quoi, très, et donc l'État, la matière, bon ben voilà, là on arrive au problème du socialisme d'État, de la gestion matérielle au point de s'en prendre à notre corps, le corps, la matière, donc le corps humain, l'État cherche tellement à maîtriser l'espace, donc on met tout, la matière, espace et État, dans le même champ lexical, et voilà, et après on essaye d'interpréter le réel, et surtout de le relativiser selon les échelles, c'est-à-dire que là, par exemple, c'est un État en tant que tel, c'est un propriétaire, il a un garage à moitié abandonné, bon voilà, est-ce que c'est un, comme les États-nations, est-ce qu'il gère bien son enle, bon non, il a laissé pousser le bière, il y a des trucs qui traînent, bon, l'autre en face, par contre, bon voilà, il va pas, donc comment, comment on peut justement multidimensionnaliser, tout en gardant le même, le même paradigme, d'interprétation, et de compréhension des choses, et des phénomènes, un petit clin d'œil à, on va faire une pause là, parce que, voilà, on reprend, oui, si on articule, donc État, Espaces et Matières, on peut considérer, ce rapport, qui peut s'étendre à l'infini, on peut rajouter la culture dedans, on peut rajouter, plein d'autres choses, en fait, c'est réversible, mais le sens, à partir du moment où c'est réversible, le sens, il diffère, si on remplace, si on associe l'État au temps, par exemple, au lieu de l'associer à l'espace, ou l'État à l'esprit, l'esprit de l'État, voilà, c'est tout de suite, on se retrouve dans un rapport, espace-temps, ils n'ont pas temps complet, ou espace complet, c'est-à-dire que, voilà, il faut comprendre que, pour saisir l'espace-temps, en fait, on a la possibilité de, de concevoir le temps, isolé de l'espace, de concevoir l'espace isolé du temps, mais dans sa manifestation réelle, c'est toujours un mélange des deux, et c'est ça qui est un peu affolant avec l'espace-temps, c'est que, voilà, on arrive à les séparer l'un de l'autre, mais dès qu'on veut les situer, on n'y arrive pas, donc c'est tous ces questions-là qu'on creuse, ensemble, donc il faut imaginer que le problème de l'État, le problème du capitalisme, c'est, voilà, c'est une pro... ou l'esprit, la matière, la nature, la culture, c'est la même logique un peu systémique, où, bon, on peut les distinguer, on peut distinguer la nature de la culture, on peut... mais dès qu'il s'agit de les séparer, ben non, on ne sépare pas la nature de la culture, en fait, ni l'inverse, il y a toujours une nature de la culture, toute nature génère de la culture, toute culture a une origine naturelle, et donc c'est pareil avec l'esprit, la matière, donc Dieu et l'État. Donc c'est un peu pareil, du coup, peut-être que, voilà, donc c'était l'époque de la séparation du pouvoir, où elle était déjà bien entamée, mais pour le remplacer par un autre, en fait, c'est comme si on s'était débarrassé du monothéisme, pour le remplacer par le... il n'y a pas d'alternative, ou business as usual, il a dit, donc, par l'esprit du capitalisme, qui se nourrit de l'État pour se développer, et l'État qui ne peut pas exister, sans cette machine capitalistique. c'est de ne pas en faire un dogme, quelque chose de figé, un espèce de léviathan, comme ça, qui nous surplonde, et auquel il faudrait se soumettre, comme des gosses traumatisés, c'était le titre de ma série hier, parce que c'est vraiment ce que j'ai vécu, mais du coup, avoir une approche vraiment plus rationnelle que ce qui s'impose à nous, en fait. Et voilà, c'est comme ça qu'on parviendra à dépasser les apories, où on sortira des apories du monde moderne. Les apories, c'est les cul-de-sac de la pensée, ce qui mène nulle part. Par exemple, moraliser le capitalisme, ça n'a aucun sens. Moraliser le temps, moraliser Dieu, moraliser l'esprit, mettre de la morale dans le nom, l'esprit, il est libre, moraliser la liberté, par exemple, on ne va pas mettre de la morale sur la liberté. Non, c'est à elle de faire son travail, c'est à l'espace-temps de faire son travail, et donc c'est à chaque petit espace-temps réuni dans des groupes d'espaces-temps un peu plus grands, et c'est les groupuscules qui eux-mêmes sont... Enfin, voilà. Cette relativité d'échelle de Notal, c'est Notal qui a fait un travail, enfin, il a apporté une nouveauté à ce niveau-là. Je fais un pont avec la physique, toujours, puisqu'il est question de... Parce que voilà, l'ordinateur quantique de Feynman, c'est lui qui a imaginé cet ordinateur, et aujourd'hui, on n'a toujours pas dépassé sa qualité de mesure, en fait. Je crois que c'est la... Alpha, c'est la constante de structure fine. J'ai vu un cours là-dessus, bon, qu'on mesure avec la QCD. Donc, la chronodynamique quantique. Donc, peut-être que voilà, ce qui manquait à Feynman, bon, il a participé au projet Manhattan, lui aussi. Bon, je pense pas qu'il était très convaincu du truc, mais voilà, tout le monde y allait à l'époque. Normal, comme à une époque, tout le monde croyait en Dieu, l'époque de Kant, la ministre, tout ça, même les plus rationnels croyaient en Dieu. Donc, on peut dire, ben voilà, au XXe siècle, même si on croyait plus trop en Dieu, bon, on était quand même soumis à l'ordre politique et militaire. Donc, on soumettait, ou Bakunin, qui s'est soumis au Tsar, parce qu'à l'époque, voilà, tout le monde, tout le monde se soumettait, même le plus anarchiste de tous. Donc là, peut-être qu'aujourd'hui, voilà, c'est pareil, on se soumet, on se soumet, même les plus anarchistes de tous se soumettent à Facebook, à l'ordre d'Internet, quoi. Et en prenant ça comme quelque chose d'absolu, quoi, qu'on ne peut pas vraiment d'innuable. Donc, c'est comment on a pu sortir de notre condition, justement, d'aliénation un peu, à la violence militaire en Occident, c'est parce qu'on a développé, justement, cet Internet, on a développé la communication, la télévision, voilà, le téléphone, le Minitel, Internet. Et puis, boum, ça revient, on se retrouve à nouveau, on a essayé de s'envoler, de s'émanciper, fin du 20ème siècle, et puis, avec l'esprit, l'an 2000, en tête, et boum, 2001, bam, retour à la case départ, vous ne touchez pas 20 000, et vous allez directement en prison, c'est le Monopoly, quoi. On tombe sur la case prison, et on s'en touche et 20 000. Donc, on se retrouve tous emprisonnés dans cette modernité surpuissante et vraiment avec des technologies naissantes, c'est le début, tout ça, l'intrication, les nanotechnologies, même la modification génétique, c'est que le début, en fait. Et du coup, c'est tellement risqué, c'est tellement dangereux, le nucléaire aussi, c'est tellement que du coup, bon, ça crée une tension telle que l'espace-temps, donc l'État et le capitalisme, ont pris une ampleur phénoménale, et donc un phénomène qu'il s'agit que les philosophes se doivent de, justement, de traiter de manière un peu unanime, quoi, quand même, qu'ils soient d'accord entre eux, et là, on n'a jamais été aussi divisé dans les milieux de la pensée. Voilà, un petit clin d'œil à Guillaume Deloison qui a envoyé une vidéo hier où il fait une lecture de Hume, et voilà, respect pour ce jeune philosophe qui est très rigoureux et qui va vraiment dans le fond des choses, et bon, voilà, et après, c'est toute une, c'est vrai que c'est, c'est la philosophie, c'est avant tout connaître les philosophes, quoi, comme un physicien doit connaître, voilà, Feynman et Einstein, un philosophe, il doit connaître Hume et Descartes, et donc, du coup, c'est des outils, mais après, j'ai utilisé l'expression machine à penser en évoquant Mehdi Bellach-Cassem parce que, je l'entendais parler, il était aussi un peu comme moi, très, très hésitant, avec des toutes petites phrases, avec plein d'idées qui fusent de tous les côtés, donc il faut savoir que, voilà, un philosophe, il contient en lui une masse d'informations qu'il accumule avec le temps, et c'est toujours un travail, comme son job, son boulot, c'est d'usiner les concepts, comme disait Deleuze, ou simplement suspendre le jugement et donc, du coup, faire de la maïotique par le dialogue ou utiliser sa raison. On est toujours un peu obligé de faire une synthèse, de faire la synthèse, donc c'est ça un peu le rôle de l'espace-temps, c'est qu'il fait la synthèse entre l'espace et le temps, donc à travers le temps, on accumule de l'espace, et puis, l'espace-temps, il fait son job, quoi. Donc, enfin, il fait son travail. Donc, c'est pour ça que je disais, en fait, c'est pas... La loi, c'est le travail ou le travail, c'est la loi. Et c'est la base de tout, 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 tout. Je nous comparais à des fourmis industrieuses dans la nature, voilà, la nature, elle travaille, alors, ce rapport nature-culture, on a traité ça. Et donc, s'attaquer au travail aussi, au droit, au droit au travail ou à l'exploitation, bon, voilà. Donc, Mehdi Belhage Kassem, il disait dans son interview qu'il a travaillé, il a concentré son attention sur le problème du mal en philosophie. bien. voilà, bon, j'ai cru comprendre, il se situe quand même à gauche ou chez les anarchistes, donc on va peut-être pouvoir ouvrir un dialogue avec lui, je sais pas, j'aimerais bien. et puis, du coup, apparemment, il a fréquenté Badiou, l'école de Badiou, donc, toute cette pensée à gauche, rancière, Badiou, tout ça, je m'y suis intéressé. bon, le temps fait son travail et c'est vrai que l'époque change et du coup, le discours, donc, c'est ce qu'il dit un peu dans son interview, Mehdi Belhage Kassem, que bon, c'est un peu, cette posture un peu paternaliste, un peu autoritaire à l'ancienne école, elle est plus adaptée à notre époque, quoi. Mais bon, il va loin parce qu'il va même jusqu'à dire que le clivage droite-gauche est annihilé par la logique du marché. Or, non, je pense qu'il y a vraiment des... Alors bon, on appelle ça droite-gauche, aux Etats-Unis, c'est les républicains et les démocrates, bon, mais on retrouve ça un peu dans tous les pays quand même, sauf dans les tyrannies totalitaires, mais qui ne laissent pas de place à la... Mais dès qu'on essaye de créer une organisation humaine, sous le modèle du suffrage universel, avec un seul, tout en haut, un seul chef, on voit très bien qu'il se passe un phénomène. Et donc, c'est là où j'aimerais travailler avec les philosophes, que ce soit des jeunes comme Guillaume Deloison qui commence sa carrière ou si on peut parler de carrière en philosophie, mais voilà, c'est une longue méditation sur des dizaines d'années en fait, la philosophie. Ou alors, donc Mehdi Bélach-Cassen qui est déjà plus confirmé, vraiment, d'essayer d'ouvrir un dialogue entre nous et de... Voilà, moi, j'ai présenté ça comme des hypothèses, mais dans le sens vraiment classique du terme, quoi. Voilà, c'est une thèse hypothétique. Et puis après, on va voir, après, c'est une démarche épistémologique, donc il y a les a priori, voilà, on va partir sur un a priori, on va dire que, voilà, le temps est au capitalisme qui va se passer à l'État et c'est le protocole d'expérience, on le met en route et on fait des expériences après. Donc là, on passe dans la postériorie. Et par empirisme, on a, voilà, on accumule des notions et on voit si ça fonctionne ou pas. Or, bon, voilà, ça a l'air fonctionné. Donc c'est pour ça que, voilà, j'invite vraiment les intellectuels à un peu plus d'honnêteté et qu'on essaye de trouver, voilà, il y a tellement de manières de communiquer. Bon, moi, j'essaie de trouver, voilà, un moyen vraiment très spontané, très, voilà, à l'arrache, même si c'est punk, parce que pour, pour réhumaniser, parce que c'est ça qui nous, c'est ça qui bloque, je pense, voilà. C'est un peu la synthèse de, enfin, ce que j'essaye de faire passer aujourd'hui, c'est que Facebook nous déshumanise parce que simplement, l'internet n'est pas abouti, l'internet quantique de Feynman n'existe pas encore. Donc du coup, on est ralenti par des flux qui sont trop, qui sont pas assez proches de la nature, quoi, c'est une culture qui n'est pas aboutie et puis en plus, qui génère beaucoup de pollution, des inégalités sociales, dit Jeff Bezos qui laisse crever ses employés. Moi, j'ai entendu six employés dans le Tennessee ou le, je sais plus, je crois que c'est le canard réfractaire qui nous apprend ça, quoi, qui sont décédés, il y avait une tornade, même les pompiers leur disaient, les gendarmes leur ont dit protégez-vous, protégez-vous et comme en fait, lui, il interdit les portables, il interdit, c'est un vrai tyran avec les employés d'Amazon, ben, ils sont morts dans la tornade, si jeunes. Donc là, c'est vraiment le crime, c'est un crime et il veut devenir immortel donc on voit vraiment le vampire qui prend les vies des autres, qui s'empare des vies des autres pour que lui, il a une, enfin, c'est, voilà, une espèce de mégalomanie bon ben, quand on laisse autant de fortune dans les mains d'un seul homme, il ne faut pas s'étonner après, franchement, donc, voilà, après on peut remettre en question le problème de la française des jeux, on tue des vies, on rend les gens fous, on crée des inégalités, c'est affolant, la française des jeux et elle est vraiment symbolique cette française des jeux parce que, en elle-même, alors, elle contient vraiment toute la puissance du capitalisme, cette image que reprenait à taque, souvent une économie casino, en parlant de la spéculation financière, et puis, et puis, ce contrôle de l'État, voilà, c'est dans les bureaux de tabac, c'est l'État qui gère la française des jeux, bon, ici, ils ont essayé de la privatiser, je crois, ils la privatisent à moitié, mais enfin, voilà, après, on rentre dans le discours néolibéral, et qui est tout à fait représentatif de l'époque, donc, voilà, c'est un simple, bon, je déviens un peu, on revient sur le, sur Bakounine, et les prisons aussi, parce que les prisons de Bakounine, voilà, on peut dire, écoute, moi, je t'emmerde, je suis anarchiste, je vais chercher un loto sportif, avec une grille de machin, de gratte, et puis, voilà, c'est la liberté avant tout, et puis, moi, ce que j'aimerais, c'est que tu sois aussi libre que moi, et que tu puisses choisir entre un jeu à gratter, ou pas, et puis, voilà, chacun, et c'est vrai que c'est important, la liberté du point de vue de la nature, et que trop, justement, le vouloir s'emparer de l'espace, tout contrôler, donc, pour créer un état totalitaire stalinien, enfin, donc, donc, le conflit, il était là, entre Marx et Bakounine, on y arrive là, justement, cette réflexion, c'est le thème de la journée, un petit peu, comment j'ai réussi à articuler leur conflit, leur incompréhension, mais c'est une répercussion, voilà, l'international, c'est important dans l'histoire, à cette époque-là, l'international, elle n'a pas pu se faire avec les anarchistes, et du coup, il y a eu un clivage, vraiment, entre les deux courants de pensée politique, et du coup, c'est dans cette brèche-là que s'est installé le socialisme, à mes yeux, donc après, ça, c'est un discuter avec des historiens, je ne sais pas, moi, je vous fais des débats, avec mon nouveau paradigme, là, tout est ouvert, on est dans le thème de l'ouvert, l'ouverture, mais en même temps, de manière complexe, donc, c'est que, voilà, s'il y a une ouverture, c'est qu'il y a une fermeture, on est des espaces-temps ouverts sur le monde, mais en même temps, avec une individualité propre, et on peut se mettre en situation d'autiste, un peu aussi, donc, c'est la systémique, un système, un système, on parle de système à partir du moment où il y a une entrée, une sortie, voilà, donc, la liberté dans tout ça, du coup, entrée, sortie, ben voilà, on peut rentrer, on peut sortir, mais, on voit bien que, si on l'étend, si on l'étend, sans limite, finalement, du point de vue spatio-temporel, bon ben, ça fait de nous des êtres cosmiques, voilà, donc, peut-être que, la citation de Bakounine sera encore inscrite à l'entrée des bases aérospatiales en 2350, et on y aura encore Bakounine, parce que, ils iront conquérir les étoiles, et, et ça correspondra encore à leur spatio-temporelité des humains dans, dans, voilà, parce que je pense vraiment que la démarche anarchiste, c'est justement celle qui est la plus proche de, de, de l'espace-temps, de notre nature, vu que c'est un peu parti de l'an 2011, et notre nature première, et, et du coup, c'est pour ça qu'elle a un peu de tout temps, l'anarchie, elle est, bon, on dit qu'elle est née à cette époque-là, là, pour tout ça, mais en fait, non, il y avait déjà des anarchistes et à 2000 ans, dans la Grèce antique, c'est un terme de cette époque en plus, donc, bon, comment il s'appelait, le cynique, ah, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, j'ai plus de mémoire, oui, Diogène, voilà, ça m'est revenu quand même, pas lui, pas lui, je peux pas l'oublier, donc le cynique, c'était déjà un anarchiste et, bon, je pense que l'homme préhistorique, voilà, c'est vraiment le, la source de l'anarchie, pure, voilà, parce que quand on prend un homme dans la nature sauvage de ses sauvages, un homme sauvage de ses sauvages, bon, ben voilà, la liberté, j'étends ma liberté pour augmenter la tienne, voilà, c'est l'homme dans la nature, donc, qui justement, dans ce rapport à la nature, il tend vers l'espace-temps, donc il tend vers le futur, il a conquête de l'espace-temps, donc ça lui demande de dominer, de maîtriser la nature, c'est l'effet un peu culture, et du coup, c'est pour guider l'humanité entière, vers cet arrachement, de l'espace-temps, par l'espace-temps, vers l'espace-temps, vous voyez, c'est un peu comme la démocratie, du peuple, par le peuple, pour le peuple, c'est pareil, j'ai travaillé là-dessus aussi, donc, du coup, il y a un aspect métaphysique, vraiment, dans l'anarchie, qui est ignoré, c'est même un illisme, un peu, qui est un petit peu, réduit en néant, on ne veut pas le reconnaître, et du coup, du coup, malheureusement, cette exploitation de la nature, pour augmenter notre, on reprend la phrase de Bakounine, pour augmenter notre liberté, l'étendre à l'infini, on commence par parquer des animaux, cultiver des champs, et puis on finit par exploiter son prochain, ça fait de l'esclavagisme, et ça crée des génocides, de masse, et voilà, on en vient à une humanité suicidaire, donc voilà, j'essaie vraiment de globaliser le problème, et de dire que cette histoire de Covid, de nouvel ordre, de pandémie, c'est à la fois quelque chose qui nous échappe, complètement, dont on n'aura aucune prise, parce que si c'est le destin d'un univers, voilà, mais en même temps, on est quand même responsable du point de vue planétaire, donc ça demande un peu de se responsabiliser, sur cette manière de consommer, et puis après, on est aussi responsable à l'échelle de la nation, parce que la France, c'est pas rien dans l'histoire, donc voilà, si on pense à son passé, on regarde le présent, il faut se battre pour son futur, elle a une identité, cette nation, et c'est pas pour flatter l'extrême droite, c'est vraiment pour rester dans une logique de spatio-temporalité, parce qu'elle a une identité, mais qui est mouvante, c'est le mouvement, qui est au fondement du... c'est la relation, attention, c'est la relation entre l'État et le capitalisme, entre l'espace et le temps, qui compte, parce que eux-mêmes, justement, comme c'est le mouvement qui prime, ils sont fluctuants, ça peut se modifier, ça évolue, on a des changements de civilisation, donc voilà, c'est ça mon hypothèse, et du coup, si on réduit encore, voilà, après on change de voiture, on change de femme, on change de maison, on change de... mais ça reste toujours notre propre espace-temps, et l'univers, on a beau changer de galaxie, on a beau changer de planète, ça reste toujours l'univers, donc voilà, essayer de hiérarchiser, donc j'ai utilisé cette... ça c'est un concept que j'ai inventé, hiérarchiser les problématiques, donc par exemple, la problématique cosmologique, quelque part, bon, à mise à part les spécialistes de la matière, qui est de la matière noire, il vaut mieux nous éclaircir sur ce sujet-là, mis à part ce problème-là, bon, nous, le destin de l'univers, on n'a pas vraiment d'emprise, si on a une démarche stoïcienne, on va faire ce qui dépend de nous, donc après, à l'échelle de la planète, ben là, on en a un peu plus, mais vraiment pas beaucoup, puis même, c'est même pire que ça, on est oppressé par un nouvel ordre mondial, donc là, moi, je vous invite vraiment à méditer, à réfléchir, à commencer à initier, même si ça va prendre 20, 30, 40 ans, un nouvel ordre, d'ailleurs, une organisation planétaire, en fait, même pas internationale, mais vraiment globale, planétaire, et qui respecte les fondements, les fondements, non seulement des droits de l'homme, mais des droits de la nature aussi, de l'environnement, et de tout, voilà, donc refonder le droit, le droit international, et puis après, ben, on se responsabilise un peu plus, donc on est citoyen, moi, j'ai pris ma carte d'électeur, alors que ça faisait depuis 2007, j'avais pas voté, et puis je suis anarchiste, logiquement, donc, mais bon, si on dit que le criminel, c'est l'électeur, selon un anarchiste, on voit bien qu'aujourd'hui, on est tous criminels, on a été criminalisés, donc ça, je l'ai traité un peu hier, voilà, on nous pousse au crime, et puis une fois que tout le monde est corrompu, c'était sur le thème de la corruption, ben, du coup, la corruption, elle peut faire, elle peut laisser libre cours à ses désirs, de toutes sortes, donc voilà, donc le criminel, c'est l'électeur, donc du coup, comme je suis un criminel, on me criminalise depuis 10 ans, ben, j'ai pris ma carte d'électeur, voilà, bon, c'est mon petit pouvoir minuscule, et donc après, c'est un droit et un devoir, quoi, donc voilà, on pourrait dire, le droit est autant, parce qu'on a, tant qu'on a envie, on a le droit de vivre, donc le droit est autant, ce que l'espace est au devoir, on a le droit de vivre, mais attention, dans la connaissance de cause, de façon responsable, répondre de république, la responsabilité publique, je ne sais pas, je tourne un boucle un petit peu, mais bon, voilà, en même temps, c'est un thème tellement large, que je peux aborder un peu tous les sujets, bon, j'attends mon chien, je ne sais pas ce qu'il fait, voilà, il s'arrête chez le vétérinaire à chaque fois, il va sentir ses petites crottes, la machin, on y va, Kéro ? on traverse la voie ferrée, bon, je vais faire une pause, je traverse la route, et puis, une heure, oula, une heure et quart, de vidéo, c'est pas mal déjà, on peut arrêter là, et puis, essayer d'approfondir, donc, ce rapport spatio-temporel à la liberté, donc, et à l'État, et donc, le resituer dans le contexte actuel, d'essayer de comprendre qu'effectivement, s'il y a une nouvelle civilisation qui est en train d'émerger, vraiment basé sur un rapport à la réalité beaucoup plus performant, et donc beaucoup plus dangereux, beaucoup plus risqué, modifier les génomes humains, fabriquer des nanotechnologies, des machines à l'échelle d'un atome, c'est très très risqué, à tous les niveaux, donc, du coup, essayer de voir ça, sans non plus, voilà, s'en prendre à l'irrationalité, aux croyants, et à la superstition, parce que, voilà, c'est vraiment, c'est humain, et il faut bien respecter l'humain, la dignité humaine, et, voilà, même en psychiatrie, en prison, la dignité humaine, elle est censée être respectée en France, donc, il n'y a pas de raison que ça ne s'impose pas non plus, ce respect de la dignité, un peu, à toutes les échelles de la société, et qu'on retrouve, du coup, un lien social, un lieu commun, un lien social, le sens du commun, qui respecte, en même temps, l'individualisme, le plus total, quoi, on m'a traité d'égoïsme, voilà, mais c'est l'anarchiste, qui veut être libre, absolument libre, le plus libre possible, pour, dans une logique de progrès, et de justice sociale, donc, voilà, on se finit sur les housses, et sur, non, ce n'est pas notre, voilà, est-ce qu'on peut parler de justice sociale, non, c'est de la croissance de l'air, plutôt, mais là, avec les gens qui font réduire leur facture d'électricité à 1 kg, et puis, oh là là, je vais être furieux, quand je vais apprendre les décès des SDF dans la rue, alors qu'on m'expulse, et personne ne veut m'aider à rénover mon spot, au moins pour héberger des gens, ou faire un projet collectif, je vais être furieux, vraiment, donc, je ne pense pas que ça, c'est pour ça, j'essaie de partir dans l'idée que je vais rester, quand même, ou alors, je vais trouver une solution, parce que sinon, on ne peut pas rester là, comme ça, dans l'aveuglement, encore, enfin bon, c'est, voilà, il faut l'interpréter aussi, comme, pas une fatalité, un peu, matérialiste, un peu comme la démarche de Tientin, vis-à-vis de la conquête spatiale, quelque chose de très, bon, c'est comme ça, voilà, c'est la modernité, c'est la réalité sociale, elle est comme ça, non, garder quand même, que le, l'impossible, des fois, voilà, que les extraordinaires, peuvent toujours arriver, mais, mais en même temps, rester réaliste, et savoir que, connaître l'humain, quoi, connaître la réalité des choses, et que ça prend du temps, il y a des choses qui prennent plus de temps, pourquoi les fonctionnaires vont, vont très lentement, enfin, c'est des grosses machines bureaucratiques, qui prend du temps, parce que l'espace, voilà, il ne se déforme pas, un petit espace, il va vite se déformer, mais un gros, gros espace, donc, voilà, je vous parlais d'une organisation mondiale, bon, ça, ça met du temps à se construire, par contre, au niveau individuel, donc là, on est dans le capitalisme, voilà, monter sa petite boîte, je parlais de faire une entreprise de volet, pour l'économie d'énergie, si quelqu'un m'entend, franchement, il va être millionnaire, un bon chef d'entreprise, menuisier, Kéros, s'il te plaît, viens ici, t'es pas ché, oh Kéros, Kéros, hop, 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 viens ici, viens là, t'es chez un garage, là, non, il est au pont funèbre, un TTI pont funèbre, t'es, sors de là, d'accord, je s'en fous, donc, voilà, du coup, je ne sais plus ce que je disais, mais bon, oui, rester réaliste, et donc, du coup, avec la spatiale temporalité, se dire, bon, voilà, il y a des espacements qui sont très, 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 très grands, donc, jusqu'à l'univers, donc, celui-là, il est quand même assez difficile à concevoir, après, à l'échelle de la planète, ben voilà, c'est des continents, voilà, le capitalisme, des marchés, donc, ça aussi, c'est, on n'arrive plus à le concevoir, mais ça nous dépasse, ça va très vite, c'est très puissant, et puis, après, on zoom, on zoom, on zoom, jusqu'à l'individu, et c'est comme l'unification des forces fondamentales, c'est l'infiniment grand et l'infiniment petit, il faut trouver un lien, une causalité, quelque chose qui unifie ces sciences, donc, peut-être, justement, avec Feynman et la structure fine, ou quelque chose comme ça, enfin, voilà, et, du coup, au niveau politique, et social, et économique, essayer d'avoir le même type de rapport, le même type de raisonnement, c'est-à-dire que, comment on peut faire un lien entre ce bâtiment-là, voilà, et l'État, et le capitalisme, donc quelque chose qui nous dépasse énormément, et puis, en même temps, les voisins, les gens qui sont autour, et puis, voilà, les gens qui sont coupés d'électricité, et à côté de ça, voilà, des grands gares qui servent strictement à rien, qui sont défiscalisés, et qui sont là, en fait, pour verdir les centrales nucléaires, quoi. Voilà, voilà, 1h19, c'est la plus longue que j'ai fait. Voilà. Il y a 10 ans de ça, j'aurais pu faire carrière, c'était dans ce domaine-là, dommage. Joyeux. Sous-titrage Société Radio-Canada